hello hello my beautiful people bienvenue sur ma chaîne youtube magie clausette alors j'espère que vous allez tous et toutes hyper méga super super bien les amis la vie est trop belle alors souriez bon aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo conseils oui on va parler conseils vestimentaire conseil d'apparence un peu comme si j'étais votre coach en on dit quoi coach en habillement ou bien coach on dit ça on dit ça comment coach en habillement il ya un terme là oh là là j'ai oublié le nom mais en tout cas je dis on va parler de comment être out tending comment sortir de l'eau sont trop en faire donc je vous donnez mes petits mes petites astuces dans ce que je fais au quotidien et donc on va parler de ça aujourd'hui un petit publicité d'abord on va faire la publicité là je porte la perruque laxie comme dans mon look book j'adore ces perruques vous aussi vous l'aimez bien elle en taille 18 là je la porte en taille 18 donc c'était 150 pour 100 bonnet l'est front elle est en vente sur mon site internet magie clausette.com suivez moi sur instagram et si vous êtes intéressé à connaître toutes mes astuces pour être outstanding sans trop en faire continue à regarder alors tout d'abord le premier conseil c'est la confiance en soi ayez confiance en vous les amis quand vous avez confiance en vous 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 marchez déjà de façon différente ça se voit vous dégagez quelque chose avez une aura donc peu importe ce que vous portez si vous avez confiance en vous et vous sentez que vous êtes belle ou beau dans ce que vous portez je vous assure que ça soit donc la première des choses c'est de développer sa confiance en soi je sais que c'est pas facile mais il ya des choses qu'on peut faire si par exemple vous trouvez vous avez un peu de poids de surpoids vous pouvez faire du sport mettez vos sports c'est bon pour la santé c'est bon pour vous et donc la première chose c'est vraiment cultiver votre confiance en soi si vous avez vous n'aimez pas votre souris vous pouvez porter un appareil dentaire c'est temporaire si vous avez envie de changer des petits trucs comme ça là fait que le si ça peut vous donner ça peut vous permettre de gagner encore plus confiance en vous et ce conseil là s'accorde avec mon deuxième qui est le porté quand vous marchez ou bien quand vous exprimez la marché vraiment comme si vous avez vous êtes un là mais vous vous présentez comme 1000 personnes vous marchez avec assurance vous voyez le porté il faut pas vous rester comme ça ou comme ça comme ça doit être avec le dos voûté non 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 juste quelqu'un qui les épaules déjà en arrière comme ça vous marchez droit marché pierre ça vous déjà ça vous permet de sortir du lot et ne restez pas la tête baissée comme ça nous ont marché vraiment la tête haute les épaules bien en arrière et avec assurance troisième des choses pour être outstanding sans trop enfin un petit maquillage un petit maquillage n'est pas besoin de faire un full b tout ça tout ça trop vous maquillez mais mettez un petit peu de fond de teint ça peut être juste de la poudre un petit peu de highlighter un petit peu de blush du bronzer vraiment fait quelque chose si vous trouvez ainsi vous voulez parce que vous pouvez être très belle absolument sans maquillage mais vous pouvez faire un petit make up ça permet toujours d'être apprêté et tout donc faites l'effort le matin vous pouvez faire il y a des plein de vidéos sur youtube 5 minutes 10 minutes make up donc vous n'avez pas besoin de tout le temps de faire une heure deux heures trois heures même des fois ça arrive donc vraiment petit maquillage tout simple et aussi les cheveux oui lissez vous les cheveux si vous avez les cheveux vous avez les cheveux lisse normalement la laissez pas les frisottis et tout ça là venir gâter votre charisme non non et les cheveux bien apprêté bien laissé si vous avez les cheveux bouclés et des cheveux des boucles bien définis si vous avez des ondulations même chose donc vraiment essayer d'avoir une coiffure apprêtée n'allez pas vous balader avec les chignons bonnes comme ça juste attaché parce que c'est rapide c'est facile ou quoi que ça non mais coiffez vous bien prenez le temps vous coiffez vous pouvez être nappi un oui vous pouvez totalement naturel il n'y a pas de problème et être bien apprêté et de très jolies coiffures un exotique et tout vous pouvez le faire mais c'est d'avoir vraiment les cheveux bien apprêté bien 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 pas qu'on ait l'impression que vous sortez de votre vie un autre conseil c'est maintenant au niveau vestimentaire je peux vous dire il faut que vous habillez d'une certaine façon parce que j'estime que votre style doit refléter votre personnalité donc si vous êtes quelqu'un d'excentrique portez des couleurs et tous vous êtes quelqu'un de plus sobre vous mettez des couleurs plus voilà simple noir des couleurs finies mais juste prenez le temps à trouver des modèles des personnes qui vous inspire des personnes à qui vous aimeriez ressembler regardez comment est ce que ces personnes là s'habillent parce que si vous avez si déjà de vous même vous trouvez que ces personnes là ont quelque chose qui vous intrigue quelque chose qui vous plaît essayez donc de vous je veux pas dire copier mais c'est vraiment de vous inspirer un seul mot inspiré de du style de ces personnes là il ya tellement de styles différents je n'ai pas qu'un style mieux qu'un autre mais essayer de trouver des modèles ça peut être sur instagram ça peut être des célébrités ça peut être des blogueurs des influenceurs trouver quelqu'un qui représente ce que vous aimeriez être un et vous essayez d'adapter votre votre garde-robe par rapport à ça donc le style vestimentaire c'est quelque chose de très important et le dernier 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 des conseils ça c'est la façon de vous exprimer oui quelqu'un c'est de nos jours là c'est très rare de trouver quelqu'un qui s'exprime bien de façon intelligible qui prononce bien les mots qui articule bien la plupart vont être en mode wesh wesh ceci cela je ne critique pas ans et si c'est la façon d'être donc si tout le monde est en mode wesh wesh on parle du comité on parle mal pour sortir de l'eau apprenez à bien vous exprimer tout simplement et c'est pas forcément utiliser les grands mots les mots compliqués mais juste prendre le temps de parler prendre le temps de dire les mots articulés ça va vous faire vraiment un stand-out donc il suffit pas juste d'être belle et tout vous êtes joli vous stadez à vous vous démarquer physiquement mais une fois vous commencez à parler on est comme ok il ya quelque chose qui va pas mais non si vous les gardez vous voulez vraiment stand-out de a à z là il faut vraiment prendre le temps de bien vous exprimer bien parler et voilà donc ce sont quelques petits conseils c'est pas grand grand chose là mais c'est des choses des petits trucs qui vous permettent de sortir de l'eau et voilà j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo si vous laissez moi un petit pouce en l'air commenté partager abonnez-vous à ma chaîne à cliquer là en bas si c'est abonné en français ou s'abonner en anglais et surtout surtout activer les notifications pour être au courant à chaque fois que je voulais une nouvelle vidéo suivre sur instagram et on se retrouve très 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 bientôt je vous fais d'énormes bisous mouah bye bye